Bonjour, je suis Sandrine de chez ProNiels. En tant qu'ancienne utilisatrice de Clinifile, je voudrais vous aider à choisir la lime master adaptée à vos besoins de l'image. Pour choisir la bonne lime, il faut tenir compte de deux éléments importants, le grain et la forme de la lime, qui détermineront comment utiliser la lime. Les Clinifile existaient en quatre couleurs, orange, vert, rose et blanc. Et elles sont différentes des Limes master, tant au niveau de la couleur qu'au niveau du grain et de la forme. Donc si vous voulez passer d'une Clinifile à une lime master, vous ne devez pas regarder la couleur. Nous avions des Limes monograins ou bigrains. Les Clinifiles oranges et blanches étaient des Limes monograins. Les Clinifiles vertes et roses étaient des Limes bigrains. Cela signifie qu'elles avaient un côté plus rugueux pour le limage plus fort et un côté plus doux pour le peaufinage. C'était bien pratique en effet d'avoir deux Limes en une, mais au final cela donnait pas mal de gaspillage au salon parce que les deux grains ne s'usaient pas de la même façon et en général nous faisons bien plus de limage fort que du léger. Maintenant, toutes les Limes master sont des Limes monograins. Cela signifie que vous pouvez utiliser les deux côtés de la lime de la même façon jusqu'à ce qu'elles soient complètement usées. C'est bien n'est-ce pas ? Alors permettez-moi de vous aider à choisir. La Clinifile orange était la plus douce et avait un grain de 180 sur les deux côtés. Cette lime correspond à la nouvelle Lime master avec un grain de 180-180 qui est verte. Elle est idéale pour peaufiner la forme des ongles en gel. Elle convient aussi aux ongles des pieds et est utilisée pour les clients de Sopolish pour limer la surface du vernis avant le trempage. La Lime master verte est disponible en forme droite, banane et demi-lune. La Clinifile verte avait différents grains. D'un côté un grain de 100 pour le limage des ongles en gel et de l'autre côté un grain de 180 pour peaufiner. Donc si vous souhaitez remplacer le côté rugueux de la Clinifile verte pour faire tout le travail dur, alors vous aurez besoin de la Lime master 100-100 qui est rose. Si vous souhaitez également le côté doux de la Clinifile verte, vous devez aussi prendre la Lime master 180-180 qui est verte. Ces deux Lime master existent en trois formes différentes. Droite, banane et demi-lune. La Clinifile rose était aussi bigrain. D'un côté un grain de 80 et de l'autre côté un grain de 100. Donc pour remplacer le côté rugueux grain de 80 de la Clinifile rose, vous aurez besoin de la Lime master 80-80 qui est blanche. Et si vous souhaitez remplacer le côté doux grain de 100 de la Clinifile rose, vous aurez besoin de la Lime master 100-100 qui est rose. La Lime master 80 blanche existe en forme droite et demi-lune. Tandis que la Lime master 100 rose existe en forme droite, banane et demi-lune. La Clinifile blanche, qui était la plus rugueuse, avait un grain de 80 sur les deux côtés. La Lime était surtout utilisée pour l'acrylique et correspond à la Lime master 80-80 qui est blanche. Cette Lime est parfaite pour enlever, raccourcir et modeler des matières dures telles que les ongles en acrylique et les ongles en gel très épais. Cette Lime existe en deux formes, droite et demi-lune. Au début, votre nouvelle Lime master blanche pourrait vous sembler un peu plus rugueuse que la Clinifile blanche. Mais il suffit de frotter deux limes l'une contre l'autre avant de commencer et vous allez l'adorer. La Lime master existe aussi en grain 240-240 et est utilisée pour limer le bord libre de l'ongle naturelle. Comme il ne faut jamais utiliser la Lime master 240-240 sur la surface de l'ongle, elle est donc uniquement disponible en forme droite. Même si cette Lime master est orange, elle est tout à fait différente de l'ancienne Clinifile orange qui avait un grain 280 des deux côtés et qui était utilisé pour la finition des ongles en gel. Les Limes master de Pro Nils existent en trois formes différentes. Droite pour limer le bord libre de l'ongle, banane pour modeler votre gel de construction sur l'ongle sans abîmer la cuticule, demi-lune qui est une combinaison de la lime droite et la banane en une seule lime. Vous utilisez ce côté droit de la lime pour raccourcir et modeler la forme du bord libre de l'ongle. Et ensuite, vous la tournez tout simplement sur le côté rond pour modeler la surface de l'ongle. Très pratique ! Il est important de choisir la bonne lime pour profiter au maximum de vos Limes master. Si vous utilisez un grain trop doux, vous appuyerez automatiquement trop fort et vous ne pourrez pas profiter de la lime aussi l'autant que possible. Ce qui est super avec les Limes master, c'est que vous pouvez faire beaucoup de clientes avec la même lime. En plus, elles sont très douces pour les ongles des clientes. Donc réfléchissez bien mesdames avant de choisir.